... Tommy Oseham se met ici pour annoncer le prochain concert du trio Carlo Van Est qui aura lieu ce jeudi 21 janvier à 20h en la salle Jules Bastin de Waterloo. Les pré-ventes sont à la Maison du Tourisme, toutes les informations apparaissent ici en bas de l'écran. Le concert est organisé par la nouvelle agence artistique waterlotoise. Quel est ton rôle au sein de cette agence ? Au sein d'Artiste Promotion, je suis stratégiste web. Je travaille en collaboration avec Dominique Van Est, qui est la présidente de l'agence. Notre but, c'est de promouvoir la musique classique et de faire venir les gens au concert. On veut qu'ils viennent vous voir vibrer sur scène. Et pour ceux qui n'auraient pas l'opportunité de pouvoir se déplacer ce jeudi ? Alors, pour cela, nous organisons un streaming vidéo. Donc, sur le site de l'agence, www.artiste-promotion.net L'adresse apparaît ici en bas de l'écran. Eh bien, les gens auront l'opportunité de vous voir via un flux vidéo. Ce flux vidéo, il est organisé en collaboration avec l'ASPRL GeoBusiness et les services de la ville de Waterloo. Alors, on aura également des invités ce jeudi. C'est-à-dire que la RTPF, avec son émission L'Invitation, va nous rendre visite avec deux personnes, vous ne comprenez pas du tout, c'est vrai. Voilà. Qui vont venir découvrir notre milieu musical. Alors, à mon avis, ce sera une soirée riche en émotions. Le programme est également très éclectique, parce qu'on passe de Schubert à Rachmaninoff, Shostakovich, jusqu'à Mendelssohn. Donc, un très large répertoire, et plus qu'une chose à dire, à jeudi, à jeudi.